Le dernier au p'tit déjeuner est un troll moini ! Un p'tit sourire pour la vidéo ? Avec ça, c'est sûr qu'il va faire le buzz ! Je vais détruper ! Petit, petit, petit ! Mais descends-moi de là ! Alors là, tu rêves, Microbe ! Maintenant, va voir qui fait le buzz ! Bonne journée, la crevette ! Wow ! Trop fort ! Comment t'as fait ça, Tom ? Mais de quoi tu parles ? Danser la queue lele avec tes jouets au plafond ! T'as osé me mettre en ligne ? Je vais avoir la honte ! Oui, c'est l'idée, Microbe ! Elle est trop géniale, ta vidéo ! Jamais rien vu de pareil ! Comment t'as fait ? Ça, c'est mon secret ! T'es un génie ! Oh, c'est un peu de boulot, mais c'est surtout l'idée qui compte ! Il est trop cool ! On peut faire un selfie ? Ah, bah ouais ! Allez, touche avec moi ! Non mais j'hallucine ! 4 millions de vues ! Il n'y a pas de raison que ce soit lui le plus populaire ! On fait des vedettes d'individus ayant autant de personnalités qu'un plat de noules froides ! C'est sûr qu'avec ta personnalité, on battrait des records ! Hélas, sous cet aspect hideux de Patracia fétide, je suis condamné à rester dans l'ombre et à priver l'humanité de moi ! Fais-lui à ou pour voir ! Ouh ! Regarde le chat ! Trop fort ! Wow ! La fille au chat, elle est là ! Hé, tous avec moi ! Wow ! T'es le frère de Cindy ? La chance ! Où tu l'as trouvé ? Comment tu lui as appris ? L'échaton, c'est vraiment pas mon truc, mais là, tu fais fort quand même ! Hein ? Minou, minou, j'ai une surprise pour toi ! Le chat ! Wow ! Trop fort le chat, il assure ! Où tu l'as vu ? Comment t'as dit ? Qu'est-ce qu'on va ? Tu es en train de te montrer Eh ? Hein ? Eh ? Oh ! Il est trop mignon ! Comment t'as fait ? Il sort d'où ce chat ? Eh ! Tu serais pas jaloux parce que j'ai sept fois plus de vues que toi ? Ouais ! Comme si t'étais capable de dresser un chat, surtout en si peu de temps Un chat, non, mais Monseigneur, oui ! Monseigneur ! Je savais que t'avais utilisé la magie ! Tu vas nous attirer des ennuis ! Je l'ai utilisé pour ta vidéo, ça t'a pas trop dérangé ? Oh, il est trop chouette ! Il est à moi ! Faudrait peut-être qu'on lui file un coup de main, là ! Désolée, on voulait reprendre ! Mes fans ! Oh, mes fans ! Ils ne peuvent plus se passer de moi ! Là, on sent le succès ! Dépêche-toi, microbe ! Mesdames et messieurs, nous sommes en direct devant la maison du nouveau phénomène de l'Internet, le chat qui dort ! Bonjour, nous faisons un reportage sur les nouvelles stars de l'Internet ! Ce que fait ce chat est incroyable, c'est magique ! Pouvez-vous dire à nos téléspectateurs quel est votre secret ? Bonjour, je suis le présentateur de l'émission Formidable Talent ! Il faut à tout prix que vous et votre chat participiez à l'émission ! Vous serez célèbre et connu dans le monde entier ! Pas intéressé, merci ! Oh là là ! Si les caméras restent là, elles vont filmer papa et maman quand ils vont rentrer ! Elles finiront par les filmer en train de faire de la magie ! Et on pourra dire adieu à notre tranquillité ! On ne peut jamais faire de magie sans problème dans ce pays ! Mais comment on se dépopularise ? Oh ! En se faisant piquer la vedette ! Monseigneur, nous feriez-vous l'honneur de jouer le rôle de votre vie ? Un chat, oui ! Alors, qui est-ce qu'on va rendre super ultra méga populaire à notre place ? Ahmed ! Ok ! Monseigneur, à toi de jouer ! Le chat ! Et action ! J'avais oublié que j'avais le vertige! J'ai oublié que j'avais le vertige! J'avais oublié que j'avais le vertige! J'ai oublié que vous êtes un héros! Non, j'ai... j'ai pas réfléchi! Dans ces cas-là, on n'a pas le temps de... Ne soyez pas si modeste! Vous venez tout de même de risquer votre vie! Pour sauver une autre vie! C'était Pamela Labrique en direct pour Buzz Magazine! J'aimerais tellement être populaire comme lui un jour! À vous! Oh, tu sais, nous on aime bien être des gens ordinaires! Oh, ma mémé! Comme tu as de grand dedans! Ah, ce chaperon rouge, j'ai jamais vu une pareille moviette! Ah, quelle horreur! C'est quoi ce vieux jus de chaussettes? Du thé! J'en prendrais volontiers! Oh! Non mais regardez-moi cet album! Quel ramassi de nabo pleurnichard! Ah, voilà quelqu'un de valable, enfin! Quel charmeur, ce capitaine Crochet! Et toujours prêt à tendre une main secourable! Hé, chérie, vise-moi un peu la classe de Tante Férocia quand elle sortait en boîte le samedi soir! On peut dire qu'elle mettait le feu à l'époque! Et quand je pense qu'après avoir vécu ça, maintenant je dois vivre dans ce monde minable et sans saveur où pour couronner le tout ont brûlé encore les sorcières il y a à peine quatre siècles! Regarde le bon côté! Et dis-toi qu'ici, on en fait des héroïnes de séries télé! Vise un peu la touche de mon saigneur! Non, t'as encore essayé de régler la climatisation avec ta baguette! Faut tourner le bouton, il y en a qu'un! Je suis bien d'accord avec toi, c'est beaucoup trop compliqué! Ta baguette! Ta baguette! Oh, comme c'est amusant! J'ai fait apparaître le haricot magique! Maman, faut pas que les voisins le voient! Vite, fais-le disparaître! Désolée, monsieur le géant, mais nous devons être très discrets! Vous transmettrez mes amitiés à madame Olga! T'as vu la météorite? En s'écrasant, elle s'est pulvérisée en milliers de morceaux! Maman! Tom, peux-tu nous dire comment la carrière de Napoléon a commencé? Euh, vous avez bien dit Napoléon! Mme dame! Moi, moi, moi! Eh ben, Napoléon était un passager clandestin sur un porte-avions et puis il est devenu le plus grand pirate de tous les temps! Marine? Napoléon fit vraiment parler de lui pour la première fois en tant que capitaine d'artillerie lors du siège de Toulon lorsqu'il parvint à repousser les Anglais sous le feu terrifiant de ses canons! Tu vends indéniablement des dons de comique, Tom! Mais si tu veux passer sans problème dans la classe supérieure, je te conseille de prendre très au sérieux ton exposé sur Napoléon Ier! Et Napoléon perdit la bataille de... Waterpolo! Pas Waterpolo, Waterloo! Jamais j'arriverai à me souvenir de tous ces noms compliqués! Pourquoi tu tricherais pas? Au lieu d'épuiser la cervelle comme un quelconque faillot! Ah, tu veux faire honte à ta tante, c'est ça? C'est pas cool, fiston! Férocia, comment peux-tu dire une chose pareille? Mon petit homme réussira dans l'existence grâce à une conduite exemplaire et à un travail acharné! C'est ça, oui! Et tu sais ce que j'en fais de tes opinions, cher beau-frère? Je les balaye! Tu vas me payer ça, espèce de vieille sorciériste! C'est chez moi, ici! Vous pourriez aller vous chamailler ailleurs, s'il vous plaît? Si j'ai une mauvaise note à mon exposé, à côté de ma moyenne, Waterloo, ce sera une grande victoire! T'es encore en train de squatter l'Internet? J'ai pas si t'es au courant, mais j'ai rendez-vous dans dix minutes pour chatter avec mes copines. Je rêve, si tu savais la chance que t'as d'être fille unique! Bla 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 bla! Tom, ça fait des siècles que j'attends! Aurais-tu oublié que nous avons un badminton? Si je termine pas ça, je vais avoir de gros ennuis, alors on peut peut-être considérer que c'est plus important, non? Très bien! Pourquoi aurais-tu des ennuis, mon Tommy? Parce que ces devoirs du monde réel, j'arrive pas à me les mettre dans la tête! Je suis bon à rien! Je vais être le dernier de ma classe! Je n'y crois pas un seul instant, parce que mon petit garçon est le plus brillant et intelligent du monde! Oh! Et en plus, tu arrives à faire bouger toutes ces images comme par magie! C'est pas de la magie, maman! C'est de la technologie! Regarde, c'est comme ça qu'on copie un document sur le disque dur, ou dans le cerveau de l'ordinateur, si tu préfères! Aussi vite que ça? Waouh! C'est stupéfiant! Bon et bien! Oh, non rien, mon chéri! Il y a du poisson au dîner ce soir, c'est excellent pour la mémoire! À tout à l'heure! Essayons avec le livre d'histoire! La géographie, maintenant, ça peut toujours servir! Et n'oublions pas sa bête noire, la grammaire! Oh, et puis zut! Allons-y franchement, tant qu'on y est! Et n'oublions pas de préciser que le jour de son couronnement, Napoléon était accompagné par une escorte de 25 carrosses, 152 chevaux et 2 chiens pékinois offerts par l'empereur de Shinja King, 7ème empereur de la dynastie King. Et les Ganges se jettent dans l'océan Indien, dans le golfe du Bengale. Oh, quelle connaissance de l'extrême-Orient, Tom! Eh bien, à votre remarque, n'est pas tout à fait juste le Ganges, n'est pas vraiment en Extrême-Orient, mais plutôt dans le sous-continent Indien. Je vous remercie! Oh, c'était absolument extraordinaire! Félicitations, Tom! C'est vrai que j'ai pas mal étudié hier soir, et puis j'ai mangé du poisson. Ça explique tout, non? Échec au roi! Hé, le cerveau, tu vas quand même pas te faire battre par ces microbes. Même erreur que celle de Kasparo Chauvoy, lors de la demi-finale du Championnat du Monde en 1962. Venez voir, le champion d'échec, ça fait mettre une raclée par un petit! Échec et mat! Tom, tu viendras me voir après la classe, s'il te plaît. Il faut qu'on discute tous les deux. Et maintenant, mademoiselle Fossette pense que je suis un surdoué à cause de mon incroyable mémoire! Elle aimerait bien vous voir très vite, toi et papa! Je crois qu'elle voudrait même m'envoyer dans une école pour surdouer! Bravo, mon chéri, mais ça ne me surprend pas le moins du monde! J'ai toujours su que tu avais de grandes capacités. Ah oui, c'est vrai? Imposteur! C'était toi, maman, c'était toi! Oh non, est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que tu as fait? Je suis bien contente que mon petit cadeau te fasse plaisir. Alors, fiston, comment s'est passé cet exposé? Euh... Ben... Je sais pas, comment dire... Premier de la classe! Notre fils est un champion, il a fait un carton, comme on dit ici. Bien joué, bonhomme! Tu vois, s'appelle travail. Nous sommes tous fiers de toi, bravo! Hum... Tu n'as pas triché, au moins? Non, euh... Enfin, euh... Pas vraiment... Maman! Hum... Allons, Grégoire, qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Oh, c'est mon fils, tout de même. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à lui faire un petit cadeau de temps en temps. Notre fils ne peut pas faire son chemin dans la vie en trichant. Et tu l'as aidé à tricher. Mais si je peux garder toutes ses connaissances, on peut considérer que c'est la première et la dernière fois que j'aurai l'occasion de tricher. Ah là, il n'a pas tort, mon chéri. Willow? Bon, bon, d'accord. Mais on peut peut-être lui laisser la grammaire. Il a tellement de difficultés avec les conjugaisons. Oh! Ok, ok! C'est pas croyable ce que tu peux être vieux jeu parfois, mon Grégoire. Tom, tu fermes les yeux et tu te détends. Willow, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma jolie libellule? Oh, mais nous sommes dans la maison des trois ours. Mais où est-ce que vous, Claudeur? Et pourquoi vous portez ces drôles de vêtements? Pourquoi on se retrouve toujours dans ce genre de situation? Mais enfin, ça ne peut pas être notre maison. Où sont passées nos meubles en toile de fée, le service de tasse volante que Merlin nous a offert? Repartis au pays des contes de fées. Ils n'aimaient pas le climat. Ah, je comprends. Blanche-Neige vient nous rendre visite avec le prince et on s'est déguisés pour leur faire une blague. Mais maman, tu veux bien m'écouter? Ici, on est dans le monde réel. R-E-E-L, réel. On vit ici, c'est notre maison. Très amusant ce que tu racontes sur le monde réel, Tom. Mais tout le monde sait que le monde réel n'existe que dans les histoires qu'on raconte aux enfants. Maman, rappelle-toi, on a dû quitter le monde féérique à cause de cette histoire que tu es une fée. Papa est un ogre et vous ne pouviez pas vous marier parce que c'est interdit. Voyons, Tom, c'est ridicule. Vous ne pensez pas sérieusement que j'aurais pu oublier une chose pareille? Eh ben, si. Je vais vous dire ce qui s'est passé, moi. Merlin a créé cette très belle imitation du monde réel sans nous demander notre avis encore une fois. Quelqu'un peut me dire comment ce cauchemar va se finir? Je vais faire un saut chez Merlin et je vais lui dire que nous n'apprécions pas du tout sa petite plaisanterie. Mais fais attention, ma petite libée luloselle d'argent. Dans le monde réel, on ne peut pas passer à travers les murs. Aïe, aïe, aïe. Si quelqu'un voit votre mère dans cet état, tout le monde dans cette ville va découvrir d'où nous venons et que je suis un ogre. Mais puisque je vous dis que cette histoire est qu'une légende, je n'ai jamais mangé d'enfants, je suis végétarien. Il ne faut surtout pas la laisser sortir. Oh, regardez, quelle drôle de porte. Non, maman, reviens! Willow, ne fais pas ça, tu vas nous attirer de gros engrés. Et il paraît que c'est moi l'excité de la famille. Oh, seigneur, ma baguette magique. La baguette attrape-la, il faut surtout faire que maman la récupère. Alors là, on a un gros problème. Chacun va de son côté. Le premier qui la trouve la ramène discrètement à la maison. Non, t'as trouvé quelque chose? Oh, elle s'est envolée. Tom! Youhou! Bonjour, vous devez être le père de Tom. Vous vous ressemblez beaucoup. Enchantée de vous rencontrer. Je suis son institutrice, Mademoiselle Fossette. Vous êtes enchantée, mais qui vous a jeté un charme? Regarde la princesse! On rêve assez et on est tombé du trottoir? C'est très aimable à vous, mais je ne suis pas une princesse. Je ne suis qu'une simple fée. Et je me ferais un plaisir de jeter un sort pour vous si vous voulez. Eh, dites-moi, plutôt que de me jeter un sort, pourquoi vous ne vous jeteriez pas plutôt hors de mon chemin que je puisse aller retrouver ma femme dans l'autre château imaginaire? C'est la fée Clochette! Marie de la fée Clochette? Génial! Passez-lui le beau jour! Félicitations pour le mariage et tous mes voeux de bonheur! Oh! Des enfants à roulettes, des carrosses sans chevaux, j'ai rarement vu un conte de fées aussi farfelu. Il a une mémoire exceptionnelle et je pense qu'il faut absolument tester son quotient intellectuel. Ah oui, bien sûr, le grossien de mon fils, oui. Je n'ai jamais rencontré un enfant avec de telles connaissances. Sa famille doit être très cultivée, les chiens ne font pas des chats, n'est-ce pas? Puis-je vous demander quelle profession vous exercez sans être indiscrète? Euh... Je vais vous dire, avant qu'on déménage, papa y travaillait dans la restauration. Là, y a pas de doute, maman est passée par ici y a pas longtemps. Maman, qu'est-ce que tu fais dans ce jardin? C'est pas notre maison! Je n'allais tout de même pas les laisser dans cet état. Laissez quoi? Mais les nains, chérie! Ils avaient été changés en statues de pierre, sûrement à coup de cette méchante sorcière. Oh! C'était pas des vrais nains, mais des statues qu'on met dans les jardins! Ah bon? C'était des statues? Je me demandais aussi pourquoi ils éternuaient du plâtre. Et ça veut dire que la sorcière, c'est pas du tout une sorcière. Du balai! Et la prochaine fois, vous aurez affaire à Brutus! T'es sûr que c'est pas une vraie sorcière? Tom doit bénéficier d'un enseignement adapté à ses extraordinaires capacités. Ce serait dommage de gâcher un tel don. Pouvez-vous venir me voir demain avec votre épouse? J'aimerais vous présenter au directeur de l'école. Euh, demain ça va pas être possible. Maman a des tas de rendez-vous super importants, je crois. Euh, tu viens, papa? T'as rendez-vous aussi? Au revoir, mademoiselle Fossette! Euh, non! Le quartier a été complètement transformé. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas été fichue de retrouver la maison de Merlin. Et puis je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous m'interdisez de voler ici? Alors c'est ici que j'habite? C'est drôle, la personne qui a décoré cette pièce a les mêmes goûts que moi. Oh, je suppose que c'est à moi d'ouvrir. Voilà, voilà, j'arrive. Pas la porte, non! Bonjour, madame. Votre mari a oublié ses clés tout à l'heure au café. Mon Grégor adore collectionner toutes sortes d'objets bizarres. Oh, mais je vous en prie, entrez donc boire une petite potion. Vous savez que vous ressemblez beaucoup à ma cousine Clochette. Il faut absolument que je vous présente, je vais organiser un petit dîner entre filles. Oh, mais bien sûr que je travaille. Comme tout le monde, je fais ce pour quoi j'ai été formée depuis mon plus jeune âge, la fée. Une fée! Ah oui, c'est vrai, maman est une fée et tu logis. D'ailleurs, c'est maman qui a fait toute la déco depuis la moquette jusqu'au plafond. Oh, quel plaisir de recevoir l'un des professeurs de Tom. Vous enseignez quelle matière? Sors, potions, disparitions? Sacre maman, elle a toujours le mot pour rire. C'est vraiment elle, le clown de la famille, vous savez. Et donc, votre mari travaille dans la restauration, c'est ça? Oh, je suis ravie de la prendre. Grégoire, tu me fais des cachotteries. Oh oh. Euh, Tantine, je te présente Mademoiselle Fossette. D'accord. C'est vous qui essayez d'inculquer aux enfants le goût du travail bien fait, de la beauté et de l'effort? Oui, en quelque sorte. Je trouve ça révoltant! Bravo tout le monde, vous avez été parfaits, comme d'habitude. Oh, vous savez, il ne faut pas avoir peur de moi. En dépit des apparences, je n'ai jamais mangé personne. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Reposez-vous un moment. Je vais monter discuter avec mes parents et pendant ce temps, mon seigneur veillera sur vous. Quoi? Oh, très cher ami, vous êtes absolument charmante. C'est un honneur pour moi de veiller sur vous. Mais à présent, puisque nous avons fait connaissance, serait-il totalement inapproprié de vous demander de m'accorder un baiser, d'un mur. Le coup classique de la migraine. C'est la pire des pires des choses qui pouvait m'arriver dans les pires de mes pires cauchemars. Au mieux, ma maîtresse pense qu'on est tous complètement fous. Non, Tom. Moi, je suis sûr que ta maîtresse te considérera toujours comme ce que tu es, un petit garçon gentil et respectable. Avec comme parent un ogre et une fée. C'est vrai. On a peut-être laissé échapper quelques informations compromettantes. Moi, je vais voir, maman. Qui sait, il doit bien y avoir un moyen pour lui faire retrouver la mémoire. Et toi, papa, essaye de ne plus rien laisser échapper. Ma maîtresse, par exemple, il ne faut surtout pas qu'elle sorte, d'accord? Ponte sur moi, mon garçon. Je sens que tout va s'arranger. Mais tu ne te souviens vraiment pas? C'est le jour où papa avait complètement vidé la piscine en faisant la bombe. Euh, non. Et puis, c'est quoi une piscine? Oh, enfin quelque chose qui me semble familier. Là, fais voir. Oh, ça, c'est la grotte enchantée à Disneyland. Vous savez, même avant que je devienne végétarien, je ne mangeais de la viande crue que très rarement et en petite quantité. Oui, je sais, vous allez me parler de la fois où j'ai mangé cet énorme steak tartare. Mais je n'avais pas petit déjeuner et puis n'avais plus de salade. Et j'avais passé ma matinée à courir après le loup. Oh, j'espère que je ne vous ennuie pas au moins. Je vous trouve délicieuse. Ça me fait un bien fou de parler avec vous. Vous avez quelque chose de... quelque chose de tellement, comment dire, humain. Si on s'en tient à la logique de l'ordinateur, sa mémoire n'a pas été effacée pour de bon puisqu'elle n'a pas confirmé le sort. Oh, et si sa mémoire était tout bêtement dans la... Laisse tomber, Sherlock. J'y avais déjà pensé. Vous avez entendu, on aurait dit le ronronnement du chat beauté. Minou, 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 minou. C'est ici. Comment une chose pareille a pu arriver ? Tom, tu n'aurais pas encore joué avec ma baguette magique par hasard ? Je crois que j'ai compris. La mémoire de maman s'est mise en veille. Du coup, elle n'a plus accès à ses souvenirs. Et on fait quoi, le génie ? Maman, et si tu t'as misé à réveiller ton reflet avec la baguette ? Ah oui, je vais inviter Madame Willow pour le thé. Je crois que j'ai un petit coup de barre. Bon, réglons cette histoire de leçon. Alors, tu as bien réfléchi, Tom. Je nettoie ta mémoire de tous ces livres ? Ouais ! J'ai l'impression de vous connaître. Tout à fait. Je suis vous et vous êtes moi. Je vous invite à prendre le thé. D'accord, mais j'apporte les petits fours. Je me souviens de ce jour parce que c'était celui de mon 304e anniversaire. Il y a eu cet événement qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je me promenais en forêt et je croise le petit chaperon rouge. Elle me regardait. Non ! On remet les compteurs à zéro. C'était qu'un mauvais rêve. Tout va rentrer dans l'ordre, Mademoiselle Fossette. Mais il n'a plus que l'histoire et l'encyclopédie de P à Z dans la tête. On peut lui laisser au moins ça. S'il te plaît, rien que l'histoire ou juste les noms et les dates. Si je les apprends, ça restera jamais dans ma tête. Hors de question. Tu vas y arriver comme tous les garçons dans ce monde. Willow ? Ok. Tu veux bien te mettre à côté de Mademoiselle Fossette, Tom ? Je vais régler les deux problèmes d'un coup. Et voilà, c'est fini. J'ai effacé de la mémoire de ta maîtresse tous les souvenirs depuis ton exposé. Et tes fabuleuses connaissances sont reparties dans les livres. Super. Mais pour ton papa et moi, ce sera toujours toi le champion. Alors, quelqu'un peut-il me dire qui a découvert la mairie ? Tom, tente ta chance au moins. Moi, moi, moi ! C'était Elvis Presley ? Non, 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 Mozart. Ça y est, ça y est, j'ai trouvé. Ou il est Wonka. Oh là là, et t'as vu la prochaine rédaction ? Pour avoir une bonne note, ça va être galère. Non, c'est sur quoi ? Ne importe le sujet. Comme tu connais rien, rien du tout. Pour toi, c'est le zéro assuré. C'est vrai qu'on est plutôt mal parti. Ça va être dur. Le sujet, c'est les contes de fées. Oh ! Poussez-vous les microbes ! C'est l'heure de cœur brisé de l'amour. Samantha, je ne peux plus me taire. Mon cœur me crie de te dire que je t'aime. Mais, Ricky, c'est impossible. Tu es mon meilleur ami. C'est parce que tu es ma meilleure amie, Samantha, que je suis tombé amoureux de toi sans m'en rendre compte. Oh, je t'aime. Voyons, Ricky, c'est impossible. Tu es mon ami. Vous êtes trop bas de plafond pour comprendre. Derrière l'amitié se cache parfois l'amour. C'est trop romantique. C'est trop gnangnang, surtout. C'est sûr qu'avec un cerveau de crevette, tu ne peux pas comprendre. Non, pas ça ! J'ai horreur des plumes d'horreur. Trop cool. Si seulement je pouvais être son amie. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, 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 rien, rien. Pourquoi les filles et les garçons ne se mélangent pas ? Tu connais vraiment rien, ma pauvre Cindy. Les garçons, ça aime rester entre potes. Mais oui ! Pour devenir amie avec Ahmed, être un garçon sera mon remède. Pas un petit garçon, un grand garçon. Un garçon normal. Et ben voilà ! Salut Ahmed, la pêche ? Je m'appelle... Je m'appelle... Je m'appelle Samy et je suis nouveau. Moi, c'est Ahmed. Ben ouais, je sais. Enfin, non. Sinon, les filles, elles sont cool dans ta classe. Ouais, 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 ça va. T'as vu ça ? Je fais de la muscu. Cool, non ? Salut, je m'appelle Tamara. T'es nouveau ? Euh, non. Enfin, oui. Ah, super ! T'es dans quelle classe ? Je peux t'aider à rattraper les cours si tu veux. Il connaît pas encore sa classe. Je le conduis à la vie scolaire. Voilà, il me conduit à la vie scolaire. Les filles, elles sont vraiment bizarres. Et les garçons ? Elles sont pas bizarres, peut-être ? Enfin, c'est sûr que cette Tamara, ouais, elle, elle est grave zarbi. Et sinon, tu fais quoi avec tes potes ? On se marre. On fait du basket. On joue de la guitare. Et on aime bien aller au ciné aussi. Faut que j'aille en cours. Ça dit d'aller au ciné, demain ? Euh, OK. Maintenant que je sais ce qu'ils aiment. On va voir si une fille, ça peut être amie avec un garçon. Vous savez comment on appelle un ascenseur au Japon ? Ben, non. Ben, on appuie sur le bouton. Elle est bonne, hein ? Salut, les gars. Hé, Neymar, le prof de maths, vous connaissez son prénom ? Jean. Jean Neymar. Vous connaissez la plaque du papier ? Elle déchire. Vous savez ce que c'est un prof de maths ? Un soir de pleine lune, hein ? Un logarithme. Un loup-garithme. Allez, allez, va ! Eh, Ahmed, comment tu la trouves, Cindy ? Elle est un peu bizarre, mais tu la trouves pas trop cool, quand même, cette fille ? Moi, je la trouve super cool ! Bonjour. Oh, maman, maman, madame Ferriksen, bonsoir ! Je suis Sammy, le petit ami de Cindy. Mais, c'est formidable ! Le petit ami de Cindy ! Salut, moi, c'est Grégor. Mais, tu peux m'appeler... Greg ? Alors, l'école... Grave cool. T'es pas le premier de la classe, au moins. Dès l'amoureux de ma sœur ! T'aimes souffrir ? Hé, ta sœur, elle est super microbe ! C'est même un vrai bonheur d'être avec elle. Mais, au fait, où est-elle ? Elle est où, toilette ? Je vais la chercher. C'est qui, ce bélin ? Il est grave cool ! Et quand est-ce qu'on peut l'arriver à dîner ? Je vois vraiment pas ce qu'il le trouve. Je trouve qu'il manque de classe. Sortez tous de ma chambre ! Mamounette, papounet, je peux aller au cinéma demain ? Bien sûr, ma chérie. Maman, moi aussi, je veux aller au cinéma. Dans tes rêves ! Si on me voit avec lui, ma vie sociale est finie ! Allons, Cindy, emmène ton petit frère avec toi. Ça va être formidable ! Toi, tu vas voir Le Cimetière des Zombies et moi, je vais voir un autre film. On se retrouve après. Pardon, je suis en retard. Ça te dit alors d'aller voir Un Chœur à Prendre ? C'est pas trop mon truc, les comédies romantiques. Ah bon ? Pourtant, c'est bien, les histoires d'amour. Moi, je vais aller voir Le Cimetière des Zombies. Non mais ça va pas ! T'aimes pas les films d'horreur ? Ça te dit d'aller voir Un Chœur à Prendre ? Ah, justement. Sammy vient de me dire qu'il voulait aller le voir. Allez-y ensemble, on se retrouve à la fin. Ah non mais, non mais pas du tout ! Moi, je veux voir le film avec les zombies qui font peur. T'as raison, c'est mieux, je viens avec toi ! Oh non ! Euh, je peux avoir des pop-corns ? Euh... Ouais, ouais, si tu veux. Ah mais j'ai mon lacet qui a été fait. Je reviens, tu me raconteras. Je veux rien louper. Ah ! Oh non, allez, marche, marche ! Tom ? Oh, salut Sammy, t'es avec ma sœur ? Euh, ah oui, oui, elle est encore dans la salle. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je me lave les mains. Super le film, hein ? Moi, bof, les zombies, c'est naze. Ouais, t'as raison, en fait, j'aime pas trop moi non plus. Ça fait un peu peur, en plus. Mais il le dit pas à ma sœur ! T'inquiète, parole de troll. Tu sais, Sammy, en fait, c'est cool que tu sois le copain de ma sœur. Hum. Bon alors, écoute, Tamarin, il faut que je te le dise, toi et moi, ce sera... Merveilleux, incroyable, phénoménal ! Impossible ! Sammy sort déjà avec ma sœur. Dire que je me suis tapé ce film débile pour rien ! Ça m'étonne pas que t'aimes les films de zombies quand on voit la tronche de Cindy ! Ouf, merci, je te revaudrai ça. Si tu vois ma sœur, dis-lui que je suis rentrée. Alors, comment est-ce que t'as trouvé le film ? Super, non ? Super, ouais, ouais. Et toi, comment tu trouves Cindy ? Cindy ? Cindy Fieriksen. Moi, je la trouve géniale ! Drôle, intelligente, sportive, pleine de surprises ! Pas du tout comme Tamara. En plus, je crois qu'elle t'aime bien. Je pense que vous pourriez vraiment devenir pote. Ah ouais ? Je suis sûr que vous êtes fait pour vous entendre. Absolument sûr ! Ah, Sammy ! Bon, d'accord, je dois vous avouer quelque chose. C'est moi, Cindy ! Je me suis transformée pour devenir l'ami d'Hamed et je suis coincée en garçon. Ma petite chérie ! Quel beau jeune homme tu fais ! Je te préférais en garçon. T'es sûre que tu veux changer ? Bonjour, Madame Fieriksen. Mademoiselle ! Je voulais savoir si Cindy était là. Je voudrais l'inviter à... Hé, Sammy ! Qu'est-ce que tu fais là ? Euh, Sammy est le petit ami de Cindy. Quoi ? Mais, papa ! Mais, papa, pas du tout ! Enfin, si, mais non. Euh, Cindy vient de me quitter. Tout va bien. Je veux laisser sa chance à quelqu'un d'autre. Mon pote, je te jure, quoi qu'il arrive, je sortirai jamais avec Cindy. Quoi ? Entre potes, on serre les coudes. C'est beau, l'amitié entre garçons. Ah 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 ! Vas-y, toi ! Allez, vas-y, vas-y ! T'es le meilleur ! Ouais ! Ouais ! Quelle énergie il a, quel enthousiasme qu'elle voit ! Oh, il est trop mignon ! Et son nez, tu le trouves pas craquant, son petit nez ? Euh, non. Mais bon, chacun ses goûts. Hé, regardez ça ! Oh, il est trop balèze, mon copain ! Tom, c'est trop le plus fort ! Ben, va lui parler, allez ! Oh non, surtout pas ! Je saurais pas quoi lui dire. Salut, Léa, ça va comme tu veux ? Hé, il est super, ton petit nez ! Oh, je veux dire, le basket, c'est un sport vraiment super. Ouais, c'est trop cool ! Fais-le revoir, Tom ! Et euh, il fait super beau en plus, non ? Ce Tom, c'est vraiment le champion du monde ! Hé, tu veux que je te dise un secret ? En fait, Tom, c'est un super-héros ! Et nouveau panier de Tom ! Ouais ! Bien joué, Tom ! Ça te dirait d'aller au cinéma ? Excuse-moi, Léa, je crois que Tom s'est fait mal. Ce Tom commence à me taper sérieusement sur les nerfs ! Ben, qu'est-ce que... Willow, non ! Tu sais bien que Tom ne veut pas qu'on utilise la magie pour faire le ménage. Mais je fais le ménage comme ça depuis toujours ! Mais ma Willow, maintenant, tout est différent. Maintenant, nous sommes une famille normale. Et une famille normale fait les choses ordinaires de façon normale. Sans baguette magique en utilisant les mains, voilà ! Ici, on utilise ses mains. Ah, on fait le ménage avec ses mains. D'accord, pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Où sont mes mains ? Où sont mes mains ? Willow, tu vas me rendre mes mains immédiatement ! Maman ! Ceci t'apprendra, mon cher mari, que je suis une fée et non une femme de ménage. Venez, mes amis, je vous ai trouvé un remplaçant. Willow, reviens ici tout de suite ! Ma libellule ! Tu devrais être content, elle aurait pu greffer une brosse à cabinet. Ah ! Tu veux un coup de main ? On y va ? Il paraît qu'ils ont Super Fight 4 en démonstration gratuite. Hey, au fait Jojo, qu'est-ce qu'elle te voulait Léa tout à l'heure ? Léa ? Pourquoi tu me parles de Léa ? Fais pas l'innocent ! Tout à l'heure, je vous ai vus ensemble au basket. Les filles, elles connaissent rien au basket. Change pas de sujet ! Ouais, c'est vrai que les filles, elles ont aucun sens tactique. C'est comme pour les jeux vidéo. Elles sont pas fichues de passer le niveau 3. Sauf sur... J'habille mon joli poney 2 ! Moi j'arrête, il y a Capitaine Magnifique dans 5 minutes, hors de question que je rate. Jojo... Alors comme ça, on espérait tromper la vigilance de Walter, le vigile le plus vigilant du magasin ? Mais j'ai rien fait, monsieur, je vous jure, je comprends pas comment ce jeu est arrivé dans mon sac. Bien sûr, eh ben tu vas venir gentil me raconter tout ça à la police. Léa, t'étais là, dis-lui que je suis pas un voleur, tu me connais, dis-lui ! J'ai rien fait ! C'est pas moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi je suis innocent ! Evidemment, le jeu a vu ton sac et comme il s'ennuyait dans ce magasin, il s'est dit « Tiens, et si j'allais faire un petit tour, juste histoire de prendre l'air ? » Le numéro de tes parents. Excuse, mais j'ai plus vraiment de main libre pour décrocher le téléphone. On me dérange toujours quand je suis occupé. Ici le commissariat de police, vous êtes la mère du petit homme. Votre fils, il a eu un petit problème dans un magasin tout à l'heure, il a volé un jeu vidéo, vous pourriez venir le chercher là tout de suite. Mais bien entendu, avec joie ! Je le savais, je le savais ! Je savais qu'on arriverait à faire quelque chose de cet enfant modèle un jour. Euh, c'était qui au téléphone ? Euh, non, rien, c'était personne, juste un faux numéro. Désolé, faut que je file ! Salut pas, je vois que t'as encore fait preuve de tact avec maman. Dommage, hein ? Enfin, un peu de malhonnêteté dans cette famille. Et c'est ce brave petit homme. Ah, les enfants, ils naissent, on les voit grandir. Hé, la limace, t'avances un peu avec ton tracteur ? Et un jour, on vous annonce qu'ils ont commis d'un premier vol. Oh, comme c'est émouvant ! Pour un peu, j'en aurais presque la larme à l'œil, moi. Hé, dégage le clown ! Mon fils adoré ! Viens dans les bras de ta maman ! Tante Florengel ! On dit que je suis ta mère, et toute cette histoire reste entre nous deux. Maman ! Et vous ne lui passez pas un savon ? Figurez-vous que ce gamin a été pris la main dans le sac. Ce n'est pas bien de voler dans les magasins. On ne fait pas ce genre de choses. Le vilain garnement mériterait une bonne fessée. Ça vous va, comme ça ? À une prochaine fois. Pas si vite. Il reste une formalité. Vous devez passer un entretien avec Mme Berk, notre psychologue pour enfants. C'est la procédure standard dans ce genre de situation. Entrez. Tu peux me dire ce que tu vois, Tom ? Je vois un papillon. Ou bien, ça peut être aussi des petites fleurs dans un pré. Non, 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 c'est pas ça, c'est un cerf-volant plutôt. Oui, c'est un très joli cerf-volant. Parfait, c'est très bien. Ne l'écoutez pas, il va nous conduire tout droit à l'asile. Donnez-moi ça. Bon, celle-là, c'est un poulet éventré et ça, un tas de tripes fumantes et un filet de barbe de crapaud et une salamandre écrasée. Allez, on a tout bon ? On peut partir. Au revoir, madame. Et à qui on dit merci, tata Férocia ? Mais tu sais, je n'ai pas volé le jeu. Je suis vraiment innocent. Et en plus, il manquait l'adorable enfant, comme je suis fière de toi. On a eu comme qui dirait une scène de ménage. Tom, dépêche-toi. On a deux, trois petites choses à mettre au point, toi et moi. À moins que tu ne préfères que j'en discute avec tes parents. Non, non, j'arrive tout de suite, maman. Tente Férocia. Ainsi, Fonfon, Fon, Fon, les petites marionnettes. Ainsi, Fonfon, Fon... Donc, on est d'accord. Ce soir, c'est moi qui viens de chercher à l'école. Ben, et pourquoi ça d'habitude ? C'est moi qui vais chercher, Tom ? Oh, voyons, chérie, tu ne penses tout de même pas sortir avec des mains pareilles. Et puisque tu abordes le sujet, j'apprécierais énormément que tu me les rendes, mes mains. Oh, qu'ils sont mignons. Ça m'embête de leur cacher la vérité. Tu crois vraiment que c'est la solution ? Mais bien sûr, Tom. Le mensonge est la solution à tous nos problèmes. Les super-héros n'étaient pas censés être des modèles d'honnêteté ? Mais c'est pas moi ! J'ai rien volé ! Je te jure, Jojo, j'y comprends rien ! Mais moi, j'ai compris, Super-Zéro ! Salut ! J'aurais jamais cru ça, Tom. Comment il a pu me faire ça ? Tu ne sors pas avec tes camarades, Tom ? Ben, c'est qu'en ce moment, j'ai pas trop la cote avec eux. Tu sais, Tom, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est de ne pas recommencer. Tes amis vont te pardonner et bientôt, ils auront tout oublié de cette affaire. Mais j'ai rien volé, Mademoiselle Fossette, je vous le promets ! Tu verras, tu t'en sortiras, Tom. Moi, j'ai confiance en toi. Yo-ho ! Tom, monte vite ! Je nous ai concocté un programme d'enfer, tu vas voir, on va s'éclater ! Mais elle est à toi, cette moto ? Euh, non, pas vraiment. Enfin, presque. On va dire que je l'ai, euh, emprunté. T'inquiète pas, je suis sûre que ça va lui passer. Je regarde, Capitaine Magnifique, je sais très bien ce qui se passe, Léa. Il a basculé du côté obscur. Ah, on rigole, mais ah non, ça change du train de traque au quotidien. Toi, ça te fait peut-être rire, mais pas moi ! Tu fais des blagues stupides et méchantes et je ne suis pas d'accord ! Alors on arrête là et tu me ramènes à la maison ! Dis donc, gamin, c'est pas moi qu'on est allé chercher au commissariat parce que j'avais volé dans un magasin. Alors camembert, ok ? Combien de fois je dois te dire que j'ai rien volé ? Tu imagines ta pauvre maman-ciel apprend que son merveilleux petit tour mounet chéri est non seulement un voleur, mais en plus un menteur ! Mais Tante Férocia, c'est du chantage ! Oh non, tu crois ? Marchemallow à la mouche, rien de meilleur pour le moral. Je suis au courant pour ton histoire au magasin de jeux, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Je te jure que j'ai rien fait, Cindy ! Quand papa et maman vont apprendre ce qui s'est passé, ils vont me tuer ! Ça c'est sûr et certain ! Tu ferais mieux d'avouer tout de suite, s'ils apprennent que tu leur mens, j'ose même pas imaginer ! Alors tu penses que je suis coupable ? Tu vois, toi tu crois peut-être pas à mon innocence, mais maman, elle, elle va me croire ! Je sais qu'elle va me croire ! Hop, hop, hop ! Où est-ce qu'il pense aller comme ça, le jeune délinquant ? Je vais tout raconter à maman et je suis sûre qu'elle, elle, me croira ! Et je vais même lui dire que c'est toi qui m'as obligée à mentir et que tu t'es fait passer pour elle aussi ! Rien ne m'arrêtera ! Très bien, vas-y ! Dis-moi, chère petite sœur, ça te ferait quoi d'apprendre un jour comme ça Qu'un de tes enfants est un voleur et un menteur ! Voyons, Férocia, jamais aucun de mes enfants ne ferait une chose pareille ! Voler et mentir, tu racontes n'importe quoi ! Tu voulais me dire quelque chose, Tom ? Oui, euh, non ! Pourquoi tu me laisses pas faire à manger avec papa ? Tu as bien mérité un peu de repos, non ? C'est vrai ! Oh, c'est très gentil de ta part, Tom ! Je me disais justement que ça faisait une éternité que je n'étais pas allée chez le coiffeur ! Eh ben, vas-y, profites-en bien, on s'occupe de tout ! Merci, mon chéri, c'est une très bonne idée ! Ah, c'est toi, jeune homme ! Tu te souviens de moi ? Oui, j'ai l'impression que tu ne m'as pas oubliée ! Tom, qui est cette dame ? Docteur Berck, psychologue pour enfants. Suite à l'infraction commise par votre fils et après analyse des résultats pour le moins singuliers des tests psychologiques de votre femme, je me vois contrainte de procéder à l'inspection de votre environnement familial. Ma femme, une infraction et des tests ! Oui, oui, évidemment, c'est ça, bien sûr, hein, papa ? Tu connais maman, non ? Eh ben, maman, c'est ta femme, hein ? Oh, mais on vous a rien à faire à boire, je vais chercher des rafraîchissements, c'est la moindre des choses, non ? Tu viens avec moi, papa ? Et votre fils s'occupe de la cuisine, ce mignon comme tout ! Vous avez de la chance d'avoir un garçon si gentil ! Mon Kevin ne proposerait jamais de faire à manger, sauf peut-être s'il avait fait une grosse bêtise, mais vraiment énorme ! Ah, c'est drôle, ce que vous dites ! Quoi ? Mon fils est un voleur et un menteur ! C'est pas moi qui ai volé ce jeu, mais je t'expliquerai plus tard, s'il te plaît, papa, pour le moment, tu dois faire semblant et te faire passer pour le mari de Ferrocia. Si ce docteur apprend qu'on a menti, on va avoir des problèmes jusqu'au cou ! Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Docteur Burke... Je me disais encore hier soir, avec ma petite femme adorée, que j'aimerais bien qu'une psychologue vienne chez nous. Oui, pour constater à quel point, dans notre maison, il n'y a qu'amour, harmonie et tendresse. Comme vous pouvez le constater, on est une famille tout à fait normale, avec un papa et une maman qui s'aime, et moi, je suis un petit garçon très heureux. Les enfants d'aujourd'hui ! Bonjour tout le monde ! Madame Burke, permettez-moi de vous présenter notre femme de ménage ! Elle s'appelle Josiane ! Josiane, je vous présente Madame Burke, une grande psychologue qui vient faire une étude sur notre famille ! Oui, je suis Josiane, la bonne à tout faire, ravie de faire votre connaissance. Et Josiane, la bonne, aimerait beaucoup avoir un entretien privé avec son patron Grégor et le petit homme dans la cuisine... Tire le chat ! Ils reviennent tout de suite. Alors, tu proposes de m'aider pour que je puisse aller chez le coiffeur ? Et quand je reviens, je suis devenue la bonne ? Tu peux m'expliquer ça ? Maman, j'ai dit un mensonge, enfin, plusieurs mensonges en fait. Allez vite ! Férocien est en train d'expliquer à la psychologue sa vieille recette de tourte aux enfants. On n'a pas le choix, il faut jouer le jeu. Tu veux bien faire la bonne, s'il te plaît, ma petite citrouille adorée ? Racontez des mensonges, jouez la bonne, ils vont voir ce que je vais leur servir. Très intéressant, oui. Et donc, vous détestez les enfants depuis toujours ? Ce sont d'affreuses, d'abominables créatures. À l'école, étiez-vous une enfant populaire auprès de vos camarades ? Est-ce qu'ils vous appréciaient ? Je vois où vous voulez en venir, mais vous avez tort ! Tous ces morveux m'adoreraient ! Bien, 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 bien. Eh bien, nous n'allons pas abuser plus longtemps de votre précieux temps. Mais vous n'y êtes pas du tout, cher monsieur. Je dois faire une inspection approfondie de l'environnement familial de votre enfant. C'est-à-dire visiter toute la maison. Notre cuisine. On adore le lait frais dans cette famille. C'est tellement meilleur pour la santé. Qu'est-ce que c'était ? Ah ben ça, c'était notre chien, notre brave toutou. Un coquertable basse. C'est une race très rare. Vous pouvez m'expliquer ça. C'était un éléphant. Il y a un éléphant dans la baignoire. Je ne me sens pas bien. Oui, vous travaillez trop. Vous avez besoin d'un peu de repos. Oui, faites donc une bonne petite sieste et on continuera la visite quand vous vous sentirez mieux. Oh, vous vous êtes changé. Ça vous va beaucoup mieux comme ça. Vous faites une petite sieste et après tout ira mieux. Des vaches dans la cuisine, un éléphant dans la baignoire. Tout est normal. Tout est parfaitement normal. Oui, non ! Enfin, maman, pourquoi tu nous joues tous ces tours ? Tu veux nous attirer des ennuis ? Ne t'ai-je jamais dit, Tom, qu'on ne peut pas arranger un mensonge en mentant davantage ? Pardon, maman. Apparemment, l'affaire du vol est un malentendu. Il semble que Tom n'ait rien volé. Willow, s'il te plaît, tu peux me rendre mes mains maintenant ? Willow ! Il faut que je réfléchisse. S'il te plaît ! Plus de mensonges et on ne me traite plus comme la bonne ? Promets. D'accord, sœurette, mais à la condition que tu me rendes un petit service. Ok. Je voulais savoir si je pouvais avoir un verre d'eau. C'est vraiment pas le bon moment, Léa. Tu peux repasser plus tard, s'il te plaît ? Tom, c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable. Quoi ? Je dis que c'est moi qui ai mis le jeu vidéo dans ton cartable. Léa ? Maman ? Vous avez raison, je crois que je travaille trop. Résultat, j'ai des hallucinations et ma fille est devenue une voleuse. Oh, nous avons tous des moments de stress, mais je suis sûre qu'après une bonne nuit de sommeil, toutes ces bizarreries que vous avez cru voir seront oubliées. Vous savez, je me sens déjà beaucoup mieux. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que mon esprit commençait à me jouer des tours. Je me disais que si on t'accusait d'un vol, Jojo arrêterait de t'admirer autant et que peut-être il me regarderait, qu'il s'intéresserait enfin un peu à moi. Attends, je suis pas sûre d'avoir bien entendu. Tu veux dire que t'es amoureuse de Jojo, c'est ça ? T'es amoureuse ? Ah, il est tellement trop mignon ! Tom ! Jojo ! Tom, je suis venu m'excuser. J'ai été injuste avec toi. J'ai réalisé que même les super-héros ont des moments de faiblesse comme Batman ou Superman. Alors quoi que t'aies fait, je te pardonne et je veux qu'on redevienne copains. Jojo, tu te souviens de Léa ? Tu crois que si Superman faisait un régime spécial, il pourrait développer la force de son avant-bras gauche ? J'imagine qu'avec le fer contenu dans les épinards, ça pourrait marcher. Et Férocia, elle est pas là, elle est passée où ? Oh, elle est en train de me rendre un petit service, comme convenu. Ah ! Ah ! Ah !